Un exercice pour augmenter son souffle pour chanter. Je te l'avais promis dans une précédente vidéo, c'est important de travailler ça, ton endurance expiratoire. On va le bosser ensemble, on va faire le cas d'application. Tu vas juste te laisser guider dans la vidéo et on va augmenter tes secondes. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur capacité vocale, améliorer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien. Alors, l'expiration, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est important que tu aies au moins 20 secondes d'expiration. Donc, c'est ce qu'on va viser à travers cet exercice. On va vouloir pouvoir être capable de souffler pendant 20 secondes. On va faire ça sur quoi ? On va faire ça sur un S tout simplement. Comme ça, je souffle sur un S. Donc, on va faire un premier essai. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas combien de temps tu vas tenir. Mais on va faire le test et je vais te donner les indications pour que tu puisses t'améliorer. Donc, on va commencer, on va le faire ensemble. Je vais lancer mon chronomètre et je souffle. C'est parti. Bon, alors admettons que je n'ai plus d'air à ce moment-là, d'accord ? Bon, cela fait 10 secondes. Le compte n'est pas bon. Maintenant, petite question, c'est est-ce que tu as respiré avant de partir ? Tu as vu, moi là, je suis parti sans respirer. Donc, du coup, je n'ai fait que 10 secondes. Est-ce que tu as respiré avant de partir ? Donc, on va voir. On va le faire ensemble. C'est parti, je respire. C'est un peu mieux. Là, je suis à 14 secondes. C'est un peu mieux, mais peut-être que, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait exprès, j'ai pris une respiration par le nez, j'ai fait comme cela avant de partir. Peut-être que tu as fait cela aussi. Le truc, c'est que par le nez, le tuyau est plus petit, d'accord ? Et donc, on va pouvoir prendre moins d'air ou en tout cas, cela va être beaucoup plus long. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on va refaire l'exercice, mais on va se reprendre une belle respiration par la bouche parce que, pour le même temps, il y a beaucoup plus d'air qui va rentrer. Alors, on est reparti. Je n'ai pas fait le S, donc on recommence. Donc, on est reparti. J'ai amélioré un peu là, je suis passé à 17 secondes. Alors, une petite précision, quand tu fais le S, ne crispe pas trop ta mâchoire. Ce n'est pas comme cela, c'est vraiment tranquille, c'est juste ta langue qui fait le S. Donc là, tu vois déjà en prenant une respiration par la bouche, j'ai amélioré. Maintenant, le truc, c'est que qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton ventre ? Alors, toi là, je suis assis, donc j'écarte un petit peu les jambes pour bien libérer le bas-ventre. Mais ce qui va être important, c'est au moment de ta prise d'air, de bien détendre ton ventre parce que je sais qu'on rentre son ventre, on est gainé, on est dans des pantalons assez serrés, on ne veut pas voir le petit bidon qui dépasse. Mais nous, pour respirer, on a besoin vraiment de détendre l'abdomen et le bas de l'abdomen pour laisser vraiment rentrer un maximum d'air. Alors, on va faire cela. Je vais prendre cette belle respiration en libérant bien le bas-ventre. Attends, mon chrono n'est pas à zéro, je recommence. Ah ! Je suis arrivé à 19 secondes ! J'y étais presque, je suis arrivé à 19 secondes. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on a vu ? T'as vu, on a déjà amélioré pas mal d'étapes. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tu mets en pause la vidéo parce que là, moi, je triche un peu si tu veux pour te montrer. Mais mets en pause la vidéo à chaque étape et retravaille-les tranquillement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier maintenant quelque chose. J'ai pris une belle respiration, mais si cela se trouve, peut-être que tu gâches trop d'air au début. C'est-à-dire que tu prends une belle respiration, puis au début, tu fais… Et là, il y a plein d'air. Puis à la fin, tu es en galère, puis tu fais « mince, il faut que j'économise ». Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à économiser dès le début. Dès le début, on gère son air, on économise. Ce n'est pas la course, on n'a pas besoin de faire souffler tout l'air. Lui, ton corps, évidemment, il a envie de recracher cet air parce qu'il n'en a plus besoin. L'oxygène a été prélevé, il n'a plus besoin de cet air vicié. Il dit « allez, dégage », mais nous, on va le retenir. Donc, on va refaire l'exercice et je vais prendre soin de bien économiser mon air, mais dès le début pour ne pas gâcher dans la première seconde cet air-là. C'est parti ! Yes ! Je suis arrivé à 23 secondes. Donc là, c'est bon, j'ai fait mon exercice. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux ? Eh bien oui, on peut faire encore mieux. Est-ce que je me suis impliqué jusqu'au bout ? Alors là, pour chanter, si tu veux, ça me suffirait. Mais moi, comme je veux travailler, peut-être que je veux aller viser un peu plus loin. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à la fin, quand je suis un peu en galère d'air, je vais aller le chercher partout où il est dans mon corps. Je vais essayer d'impliquer mon corps jusqu'au bout pour vider jusqu'au dernier centimètre cube d'air. Alors, ça n'arrivera pas parce que tu as un volume de réserve, tu as un volume expiratoire de réserve, donc tes poumons garderont toujours de l'air à l'intérieur. Mais nous, on va chercher vraiment à presser le citron jusqu'au bout. Je ne t'invite pas à faire ça quand tu chantes, d'accord ? Mais là, c'est pour l'exercice, c'est vraiment pour aller jusqu'au bout de l'exercice. Donc, on va le refaire ensemble. Une dernière fois, donc attention, on refait tout ce qu'on a dit. Je prends une belle inspiration par la bouche, je libère bien mon bas-ventre au moment où je prends cette inspiration. Je ne gâche pas mon air au début, d'accord ? Et surtout à la fin, j'implique mon corps jusqu'au bout pour vider les derniers centimètres cubes d'air. Attention, c'est parti, roulement de tambour. « T'es-t'es-tu ? » « T'es-t'es-tu ? » « T'es-tu ? » Jusqu'au bout et donc là, ça m'a fait 34 secondes. Alors, tu vois là, je suis assis, je ne suis pas dans une position idéale, mais ça se fait. Là maintenant, tu vois, regarde, j'ai dépassé 30 secondes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je chante, je te le disais dans la précédente vidéo, je vais pouvoir faire jusqu'à 20 secondes. Alors là, je n'ai pas encore mes cordes vocales, mais là, je travaille vraiment sur mon expiration. Je travaille mon souffle, je travaille à augmenter. C'est un exercice pour augmenter son souffle pour bien chanter. Tu vois qu'en appliquant cette routine-là, ça va vraiment t'aider, tu vas vraiment pouvoir faire des progrès. Je l'ai fait avec une chanteuse en live et au début, elle faisait je crois 12-13 secondes et on a passé les 20 secondes comme ça en cinq minutes juste en utilisant ce petit protocole. Alors évidemment, pour travailler ta voix, tu vas avoir besoin d'aller plus loin. Je t'ai fait d'ailleurs des exercices à ce propos que tu vas pouvoir récupérer gratuitement en cliquant dans le lien qui se trouve juste sous cette vidéo. Tu vas voir un lien, tu cliques dessus, tu laisses simplement ton prénom et une adresse mail et d'ici la fin de cette vidéo, tu recevras un mail avec quatre liens, avec des ressources pour travailler ta voix et donc aller plus loin. Mais donc déjà, cet exercice-là va bien t'aider. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir augmenter ton score. Alors, dis-moi dans les commentaires à combien tu en es au début, combien de secondes tu fais au début et combien de secondes tu arrives à faire à la fin de cet exercice. Ça, ce sera vraiment très cool de pouvoir partager tes résultats. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir. Merci.